Nous avons l'intention de briguer la mairie d'Embaké parce qu'on constate un ensauvagement de la ville qui ne dit pas son nom. La ville est cantinisée à outrance. Il y a une spoliation des terres, de l'injustice sociale. Et tout ça, ce sont des questions qui doivent être réglées. Vous prenez l'insalubrité. La ville d'Embaké n'a plus même de véhicules de ramassage de poubelles. Les ménages m'baquois ont une triple dépense. Ils payent leurs factures d'eau de robinet, ils payent leurs factures pour boire de l'eau potable, et ensuite ils payent également des factures pour faire ramasser leurs ordres par des charitiers. C'est trop. Ça pèse sur une population qui est déjà assez pauvre comme ça. Donc tous ces problèmes doivent être réglés. Quand on prend le dispensaire d'Embaké, parce que ce n'est pas un hôpital du tout, tout manque dans ce dispensaire. On a l'impression qu'il n'existe pas de comité de gestion dans lequel la mairie participe pour trouver des solutions. Donc c'est autant de questions qui doivent être réglées, autant de difficultés, autant de malheurs qui doivent être réglés. Et nous avons un programme qui est le programme Gemsobop, dans lequel il y a une grande part réservée au développement territorial, que nous avons envie de déployer évidemment avec les populations baquoises, parce que c'est un développement inclusif, un développement participatif, parce qu'il ne sera pas question d'amener des solutions qui nous tombent du ciel. Il va falloir une grande concertation entre les populations de la ville pour qu'ensemble nous puissions trouver une solution qui soit une solution durable. C'est le centre du peuple, nous sommes venus en Thaï, et nous avons déposé ce que vous connaissez de la licence de l'Ouvera Demir, au Conseil départemental. Une grande coalition qui a montré cela, nous avons beaucoup de connaissances. Une coalition avec des partisans, c'est l'honorable député, qui a montré le candidat de l'Ouvera Demir, avec la maire, Abdou Mbaka, et le Falu, qui a montré le ministre de l'Ouvera Demir, et le ministre de l'Ouvera Demir, qui a montré le ministre de l'Ouvera Demir, avec l'Ouvera Demir et l'Ouvera Demir et l'Ouvera Demir et l'Ouvera Demir. Il y a beaucoup de partisans qui ont été rencontrés et qui ont été rencontrés. Ceci est la première étape, c'est la première étape de la Côte d'Elo 3. C'est ce qui nous a déposé aujourd'hui. C'est la première étape de la Côte d'Elo 3. C'est la première étape de la Côte d'Elo 3. Ils sont venus à la deuxième position, pour les deux positions qu'on a donné leur récipient. Ce qui nous a dit, c'est que nous devons aller en éloignement. Il y a un éloignement de la Côte d'Elo 3. Côte d'Elo 3. Si vous avez un éloignement, vous ne pouvez pas dire que vous êtes en éloignement. Nous avons hâte de la Côte d'Elo 4. Nous avons appris dans toutes lesquelles nous sommes en éloignement. Nous avons pu faire la Côte d'Elo 3. C'est ce qui nous a dit en 2017. Nous avons l'attention de la Côte d'Elo 3. Et nous avons l'attention de l'inclé et de la Côte d'Elo 3. Nous avons fait la Côte d'Elo 3. Nous avons une équipe qui a eu l'équipe de la Côte d'Elo 3. Nous avons appelé à l'équipe de la Côte d'Elo 3. C'était la meilleure coalition dans le département. On s'est dit que le 2300V n'est pas le retour. Mais c'est ce qu'on a dit. On s'est dit. Il est arrivé à l'église de la communauté. Les femmes sont venus à l'église de notre département. Ils sont venus à déposer. C'est ce que j'ai fait pour déposer. Le dépossiliste est très difficile. Surtout qu'il est dans le milieu de notre pays. Aujourd'hui, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas d'entrée pour déposer. C'est ce que j'ai fait. C'est ce que j'ai fait pour prendre le temps. C'est ce que j'ai fait pour prendre le temps. On va faire la même façon à la commune. On est dans la maison de 23 ans. Il y a la même population. Ils ont évolué un duo avec ceux qui ne sont pas. C'est ce que j'ai fait pour le département. Ce que j'ai dit est que nous devions faire. Nous devons aller en faire. Nous devons attendre. Nous devons aller dans son livre. Nous devons faire notre livre. Nous devons faire notre livre. Pour l'instant, il n'y a pas d'élection pour la première fois que l'élection n'y a pas d'élection. Pour l'instant, il n'y a pas d'élection pour la première fois que l'élection n'y a pas d'élection. Pour l'instant, il n'y a pas d'élection pour la première fois que l'élection n'y a pas d'élection. Pour l'instant, il n'y a pas d'élection pour la première fois que l'élection n'y a pas d'élection. Pour l'instant, il n'y a pas d'élection pour la première fois que l'élection n'y a pas d'élection. Pour l'instant, il n'y a pas d'élection pour la première fois que l'élection n'y a pas d'élection. Il n'y a pas d'élection pour la première fois que l'élection n'y a pas d'élection. Pour l'instant, il n'y a pas d'élection pour la première fois que l'élection n'y a pas d'élection. Il n'y a pas d'élection pour la première fois que l'élection n'y a pas d'élection pour la première fois que l'élection n'y a pas d'élection. Nous avons beaucoup de difficultés et cela nous a motivé pour nous venir pour faire en sorte de délire. Je vais vous donner un exemple. Le exemple est que l'on a dit que le pays a été déclenché. Il n'y a pas d'élection mais il a été déclenché. Il a été déclenché, il a été déclenché. Il a été déclenché pour l'élection pour l'élection et continuer à la maison. Il a été déclenché, malgré lesquels il a été déclenché. Mais il a été déclenché, il a été déclenché, il a été déclenché. Et il a été déclenché et il a été déclenché. Et c'était tout ce qui était voluntaire qui était de soi. Et le talibou avait fait 400 millions d'euros pour que l'électionne le problème. Le talibou avait fait de toutes les plus grandes d'élection pour que l'électionne. Il a été déclenché entre les lampes dans notre pays et qu'il a été déclenché. Elle a été déclenché sur les lampes. Mais les lampes ont été déclenché. Mais il y a des lampes qui en a moins DONA. La blanche n'a jamais été faite de la blanche. Il y a des extension d'un pays où il n'y a pas de blanche. Une autre chose, ce qui fait qu'un pays est la même chose. Il n'y a pas d'autre chose de la blanche. Il a eu l'air, il a eu l'air, il a eu l'air, il a eu l'air, il est dur, il est dur. Donc, on a vraiment été mobilisés pour récupérer la mairie. Pour récupérer la mère de l'eau, il n'y a qu'à ce moment-là. Parce qu'à ce moment-là, il n'y a qu'à ce moment-là. C'est désolant. Vraiment. Qu'est-ce qui est arrivé? Je suis arrivé vers minuit 2, minuit 3. Et il s'est trouvé que les forces de l'ordre sont devant la porte. J'ai bien le portail pour interdire toute entrée extérieure. Je suis le candidat de Andi Djefol-Sounougo. J'ai tous les papiers, tous les documents qui nous permettraient de présenter notre candidature sont prêts. Mais malheureusement, nous sommes ici. Je suis navré de ce qui se passe. Parce que je croyais que les dépôts s'arrêteraient, par exemple, à partir de minuit. Pourtant, j'ai vu les gens, par exemple, attendre pour déposer leur dossier. Moi, je suis dehors. Et pourtant, il est minuit. Mais on continue les dépôts. Mais je ne peux pas entrer à l'intérieur de la préfecture. Bien sûr, nous allons le faire. Mais je ne sais pas ce qui va se passer et quoi. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada